C'est sans aucun doute le symbole du Yémen. Dans les rues de Sanaa, la capitale, ils sont nombreux à porter le poignard recourbé à la ceinture, le fameux jambiyah. Une tradition ancestrale qui remonte à la période anti-islamique. Le couteau est essentiellement un ornement que brandissent les yéménites en dansant lors des cérémonies. Les yéménites sont très fiers de leur jambiyah. Ils emportent qui sont faits en argent, en or. La jambiyah c'est une tradition majeure au Yémen, c'est notre culture. Car dans une société tribale comme le Yémen, le couteau est une carte d'identité. Rang social, métier, origine tribale, les ornements et la forme du jambiyah disent tout sur celui qui le porte. Tous les poignards ne se ressemblent pas, certains sont plus travaillés que d'autres et valent une petite fortune. Celui de cet homme est estimé à plus de 80 000 dollars. Il est passé par plusieurs générations avant que j'en hérite. Je ne connais pas la plupart de ceux qui l'ont eu. Il s'est écoulé du temps avant qu'il n'arrive à moi et je le porte toujours aujourd'hui. Ce qui fait la valeur d'un jambiyah, c'est avant tout son manche. Les plus chers sont en corne de rhinocéros. Mais aujourd'hui, chez les artisans, le plastique made in China a remplacé la corne. Utiliser de la corne de rhinocéros a été interdit il y a longtemps parce que c'est une espèce en voie de disparition. En voie de disparition, le jambiyah le serait aussi selon certains. Les manches en plastique diminuent la valeur des couteaux, mais surtout de plus en plus de jeunes s'éloignent des traditions. En abandonnant les tuniques et les sarongues, les jeunes abandonnent aussi le poignard. Car comme le déplorent certains vendeurs, le jambiyah ne va pas du tout avec un pantalon.